Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment booster votre Mac en changeant le disque par un disque SSD. Pour cette manipulation, vous aurez besoin d'un disque SSD, d'un adaptateur SATA USB. Vous en aurez disponible sur ma boutique, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Pour commencer, on va initialiser le disque. Il suffit de le brancher en USB sur le Mac. Vous avez un message, je vais essayer de l'ouvrir comme ceci. On a un message nous expliquant. On a donc un message nous expliqué. En expliquant que le disque n'est pas initialisé, on va cliquer sur initialiser. On va dessus. On clique. On met juste pour que le format soit bien en macOS étendu. Entre parenthèses journalisé, on fait effacer. Il va donc initialiser le disque. J'ai cliqué ici sur effacer. Voilà, notre disque est monté. On va maintenant éteindre le Mac. On va le rallumer en maintenant la touche option enfoncée. On va aller à droite sur récupération. On va choisir le français, ce sera plus simple, comme langue principale. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche retour. On va choisir l'utilitaire de disque. On va faire continuer. On va cliquer ici sur Macintosh HD. On va choisir restaurer. En source, on aura donc notre Macintosh HD. Et en destination, on va sélectionner notre disque SSD. Il faut bien cocher la ligne qui est sous le matériel. On vérifie. On a bien en source Macintosh HD, en destination le sans titre. Et là, on va cliquer sur restaurer. On a un message pour nous dire qu'on va effacer tout le contenu du SSD. On clique sur effacer. Et là, on va couper la vidéo le temps de la copie du disque. Une fois la restauration terminée, on voit que maintenant les deux disques s'appellent tous les deux Macintosh HD. Avant de procéder au transfert physique du disque, on va déjà éteindre le Mac. On va vérifier qu'on arrive bien à redémarrer sur le disque SSD. La manipulation va être la même. On appuie sur le bouton option. On maintient le bouton option appuyé. On démarre le Mac. Et là, il devrait nous proposer les deux disques et la partition de restauration. Là, on voit qu'on a la même fois deux Macintosh HD, donc le disque physique à l'intérieur, le disque plateau. La récupération, Macintosh HD sur le SSD et la récupération sur le SSD. Donc là, on va sur le SSD. Si tout s'est bien passé, le Mac devrait redémarrer sur le SSD. Ce qui confirmera que notre partition est bien clonée. Du coup, on pourra passer au changement physique du disque. Il démarre sans problème. On va l'éteindre. Une fois éteint, on débranche le SSD. On débranche le secteur. Je vais vous montrer pour changer le disque. Vous allez voir, c'est assez simple. Pour cela, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. On va retirer toutes les vis à l'arrière du Mac. Une fois les vis retirées, on enlève le capot. Et là, on va retirer le disque dur qui est ici pour mettre le SSD à la place. C'est assez simple. Ensuite, on tire doucement parce que vous avez la nappe en dessous. On déconnecte. Ici, on va dévisser les vis qu'il faudra revisser sur le SSD. Là, par contre, c'est du Torx, donc c'est du T6. On dévisse et on peut tout de suite la revisser. Un des gros avantages en utilisant un SSD quand on remplace un SSD par un disque à plateau, c'est qu'en termes de vitesse, on est 10 fois plus rapide en termes de taux de transfert. Un des gros avantages aussi, c'est que la seule pièce qui est mécanique sur un ordi, c'est le disque dur. Et là, vu que le SSD est électronique, c'est une grosse clé USB où vous n'avez plus de mécanisme. Cela rend votre Mac quasiment indestructible. Malgré le changement de disque, je vous conseille vivement de sauvegarder de façon assez régulière avec Time Machine votre Mac parce que vous n'êtes pas à l'abri que le SSD flanche. On le repositionne, on revisse ici, on remet le capot et on remet les vis. Pour ce qui est de votre ancien disque, il n'est pas perdu car vous pouvez vous en servir toujours avec l'adaptateur. Vous pouvez vous en servir comme disque dur externe pour faire vos backups de Time Machine. Sinon, vous pouvez le mettre dans un boîtier disque dur externe, un peu plus esthétique. On peut donner une deuxième vie à l'ancien disque dur. On va le rallumer. Comme on voit, le démarrage est beaucoup plus rapide. Notre clonage a parfaitement fonctionné. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...